pour une nouvelle vidéo je suis ravie de vous retrouver donc cette vidéo sera une vidéo tag sur un tag que j'aime particulièrement parce que je suis une collectionneuse de ces produits donc les palettes et je raffole de ce tag et même si je n'ai pas été tagué j'ai décidé de le faire avec grand plaisir donc j'ai quand même quelques palettes à mon actif et donc je vais vous dire celle que je préfère et pourquoi donc si vous êtes intéressé par la suite de la vidéo reste avec moi et c'est parti alors la meilleure packaging pour moi dans ma collection c'est la palette de sephora color my life donc cette palette m'a été offerte lors d'un après-midi anniversaire avec mes copines d'amour donc c'est à dire il y avait ma coquette desi il y avait l'olipop je vous fais tout un gros bisou et il y avait la seraphine cécile et elles m'ont offert cette très très jolie palette et que j'aime beaucoup et j'apprécie particulièrement son packaging car en fait à la forme d'un ipad moi qui rêve d'avoir un ipad pour l'instant je vais moins en avoir donc je me contente de celle là qui est une palette donc en fait qui est exactement le packaging avec un très joli rose fluo donc vous l'ouvrez comme celle ci vous pouvez la fermer la protéger avec un plastique ou sinon vous l'ouvrez et en fait voilà vous l'ouvrez donc il ya plusieurs coloris donc je la protège toujours avec le plastique donc vous pouvez avoir voyez sur sur la droite il y a des brillants à lèvres il y a aussi tout ce qui est highlighter là haut et puis donc il ya pour faire plusieurs plusieurs make up plusieurs thèmes avec cette palette donc voilà et puis ce qui est très bien c'est qu'il ya un petit miroir et ensuite on peut le poser pour qu'il puisse tenir voilà sur la table et comme ça n'a pas besoin de prendre la palette dans les mains et de regarder comme ça donc c'est bien pratique la plus belle couleur donc je peux pas en rester sur une il y en a deux il ya une que j'ai acquise toute dernièrement et qui est j'ai eu un déclic un véritable coup de coeur et elle circule pas mal sur la toile donc c'est vrai qu'elle me ressent parce que c'est tout à fait moi et donc je vais vous la présenter qui est vraiment vraiment elle est elle est extraordinaire et elle fait des make up de fou et donc c'est l'urban nickel électrique elle est géniale les couleurs sont à tomber les couleurs sont estivales la pigmentation y est aussi donc elle vaut son prix parce que vraiment elle est extra regardez moi ces couleurs elles d'enfer 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 regardez moi ça elles sont superbe oui carrément ce bleu je n'aime pas très les mat mais regardez moi ça c'est vraiment extra voyez donc même le vert il est super joli et rien à dire j'en suis complètement fan et je compte bien me faire des super make up et apprendre entre guillemets à la dompter parce que celle là elle en vaut elle vaut du lot palette où je trouve les plus belles couleurs donc c'est là celle de slick j'ai un amour inconsidéré pour les clics du collection particulièrement ces palettes j'en ai peut-être plus d'une dizaine maintenant et j'en suis complètement faute je mettrai en barre d'infos la collection que j'avais à l'époque et qui est toujours qui a grandi depuis et j'avais fait une vidéo pour parler un petit peu d'elle de mon amour pour ces palettes et je les aime toujours autant c'est la e-divine candy quoi fait partir d'une de mes préférées et elle a des couleurs d'enfer qui pourrait parce que beaucoup qu'on parle à urban decay électrique à celle de l'acide moi je dirais peut-être e-divine elle pourrait peut-être aussi leur ressembler la candy pas la e-divine la candy collection collection elle est là oui oui un petit peu donc les couleurs sont au top il n'a autant de l'érisé que du mat elles sont vraiment vraiment très jolies très estival très printanier comme pour été et c'est vraiment une palette super et la pigmentation y est je les trouve quand même même si j'adore ces palettes dans toute façon ça changera pas un peu plus poudreuse que celle d'urban decay mais vraiment elle est super les couleurs sont au top la plus complète je reviendrai à celle de sephora donc color my life qui a c'est une grande tablette parce qu'elle a toutes sortes de couleurs autant flashy que neutre autant irisé que mat elle peut servir d'un highlighter elle peut servir aussi et elle a aussi des brillants lèvres aussi on peut utiliser donc voilà donc je pensais la plus complète et puis un miroir qui est intégré qui est très très bien une à 30 un des phares avec le miroir donc je pense qu'elle est tout à fait adapté pour voyager alors mon plus grand regret c'est cette palette de chimix que j'avais acheté chez une blogueuse qui est sur facebook que j'aime beaucoup parce qu'elle fait des tutos d'enfer je vous mettrai son lien en barre d'infos elle est géniale ça s'appelle parlons make up je trouve d'ailleurs dommage que si tu passes par là que tu ne fasses pas de vidéo parce que je trouve que c'est génial ce que tu fais et donc j'avais attiré par cette palette de chimix mais en fait elle est très c'est une palette qui crémeuse avec beaucoup beaucoup de paillettes en fait c'est plus de paillettes que de que de phare et en fait je pense qu'elle ne s'applique sur le phare en lui-même donc je l'utilise très rarement je l'utilise pratiquement jamais c'est un petit peu dommage et par exemple je trouve que bon ça sort des petites paillettes mais c'est vraiment de la crème et en plus je trouve que les paillettes ne tiennent pas trop donc voilà vous voyez je veux tic sur le rose et on voit très très peu voilà c'est très très peu voyant si je le mets là par exemple mais c'est c'est que des paillettes et je ne pense pas mettre des paillettes pour aller travailler ça ça va pas trop le faire intitulé de couleurs c'est une palette aussi de ses slicks donc c'est la eau naturelle que j'aime beaucoup j'utilise aussi pas mal et sinon j'ai pas beaucoup de palette avec des intitulés de couleurs originales et puis sympa voilà donc je pense que ce serait plutôt plus celle là voilà j'ai gardé toujours les plastiques parce que vous voyez bon les celles qu'en plus clair on l'a appelé Nougat il y a aussi cappuccino il y a la taupe donc le noir ron et combe voilà donc c'est pas mal voilà c'est le plus simple voilà donc c'est la eau naturelle donc qu'il y ait de couleurs plutôt pour des neutres qui sont sympa donc il y a pas mal de dérisés je suis pas fan de neutres mais j'aime bien l'utiliser de temps en temps quand je mets des couleurs très très vives comme tenue j'aime bien être plus sobre au niveau des yeux et je trouve qu'elle est pas mal elle est vraiment très sympa aussi j'aime beaucoup celle là voilà donc c'est celle qui est pour moi le meilleur intitulé de couleurs je vous ai dit c'est fait que je suis revenue pour dire le plus grand regret c'est celle de nyx avec les fards crème pailleté c'est pas vraiment j'utilise pratiquement jamais je trouve ça un petit peu dommage pourtant je persiste à la garder mais voilà c'est pas du tout j'utilise pratiquement jamais c'est dommage je devrais peut-être m'y mettre quand je fais des pour agrémenter mes make-up soirée donc voilà donc la plus utilisée la plus aimée que j'aimerais sur une palette sur une palette sur une île déserte dont j'en ai deux évidemment je peux pas rester sur une c'est pas possible je les ai tellement mais j'ai vraiment j'ai choisi deux au lieu d'une tant pis je suis désolé donc c'est la face de la base de g je craque c'est une histoire d'amour avec cette palette voilà que vous cliquez et toute son élégance s'ouvre claque oui un petit peu comme elle s'ouvre dessus c'est vraiment très 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 beau et regardez moi les couleurs les coloris que ça fait alors ce ce sorte de mauve qui a en alternance avec le bleu est magnifique ce bleu indigo est superbe alors le gris que j'ai déjà mis est extrêmement lumineux il est vraiment vraiment très très beau et tout ce qui est couleur neutre doré c'est super pour illuminer un coin lumière au niveau des sourcils c'est génial c'est vraiment extra et je l'adore et je pense que oui je l'emmènerai je pars l'année prochaine aux antilles je me tâte pour savoir laquelle que j'emmènerai d'ailleurs je vous pose la question vous partez dans un pays où vous partez en vacances ou même prendre l'avion par exemple quelle palette vous emmènerait ça j'aimerais bien savoir et pour moi donc c'est la vice de palette c'est alors une que j'aime encore une de ce lit voyez c'est la sonne 7 la sonne 7 c'est c'est génial elle est vraiment magnifique pour moi quand je l'ouvre je vois un coucher de soleil avec la mer voilà donc pour moi elle me représente tout à fait regardez-moi cette merveille elle est vraiment super elle est tout en irisé alors tout ce que j'aime parce que j'adore les irisés et donc le doré est magnifique je vous le soif regardez comme il est superbe le bleu est de toute beauté oui oui la mer le soleil un orange aussi qui est génial et j'adore 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 je vais ouvrir le pinceau je récupérerai il est elle est magnifique celle là je pense aussi que je l'emmènerai parce que vraiment je l'adore je trouve que bon elle est utilisée pratiquement en été parce que pour moi c'est une palette d'été inconstatablement et voilà mais elle est extra et je l'adore et je crois qu'elle prendra partir avec moi au pays chaud et elle va partir avec moi je pense donc ce tag est terminé j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire à expliquer mes choix les envies les craquages de palette pourquoi je les aime pourquoi je n'utilise pas voilà donc je suis contente de l'avoir fait si vous vous avez fait ce tag je serais ravie de pouvoir aller voir et écoutez parce que c'est vrai que j'adore ce tag et j'ai beaucoup beaucoup de plaisir à le regarder ça permet également de découvrir de nouvelles palettes et écoutez quant à moi je vous embrasse très très fort je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et passez une bonne semaine une bonne journée bonne soirée et je vous dis à très bientôt bye bye